Yo ! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous parle depuis le Morbillon. Je suis en immersion dans un écho à mots, ça fait cinq jours que je suis là. Donc si tu suis un peu la chaîne, j'en ai déjà parlé que mon rêve ce serait de vivre dans ce genre de lieu, enfin en tout cas c'est ce à quoi j'aspire. Et là ça faisait peut-être une petite année que je sentais que je tournais en rond sur ce projet-là. Ça fait six ans que je lis, que je réfléchis, que je cogite, que je mûris mon rêve, que je me forme à tout un tas d'outils pour pouvoir faire exister ce genre de lieu. Et voilà aujourd'hui je suis dans ce hameau sur lequel il y a une petite quinzaine d'habitants, il y a un peu moins de 15 habitants. Je ne vais pas vous emmener avec moi dans ce que je vis parce que j'ai besoin de vivre pour moi et qu'à partir du moment où je tiens ma caméra, j'ai toujours un oeil extérieur qui s'active. C'est plus facile pour moi de vous montrer les choses sur lesquelles je suis déjà un peu rodée. Et là comme je suis en découverte, j'ai besoin d'être full dispo à moi-même. Donc je ne vais pas énormément filmer, mais mais je vais vous partager un peu d'ambiance quand même. C'est à peu près droit. Ouais, ça va. Alors. Mon cher et tendre Adrien étant un immersion avec moi-même, je lui propose de répondre aux questions. J'adore répondre aux questions. Parce qu'il adore raconter sa vie. Non mais c'est bien ça permet de compléter les tendus. Et oui. Alors, tu es prêt ? Oui. Première question, c'est, est-ce que ça s'est bien passé ? C'est moi qui réponds ? Oui. Oui, ça s'est très bien passé, vu que l'objectif c'était de réaliser qui étaient les personnes qui vivaient à Brangoulot. Quelle était la vibe du lieu ? Est-ce qu'on s'y sent bien et est-ce qu'on s'y projette sur le long terme ? En vrai, pour réaliser toutes ces choses-là, je dirais que le séjour est une vraie réussite parce que c'est des trucs qu'on n'aurait jamais pu anticiper à l'avance. C'est dingue comme c'est efficace de s'immerger ne serait-ce que deux semaines à un endroit. On a fait un bond en avant de malade, je dirais. Oui, oui. Là, ça fait deux semaines qu'on est sur le lieu. Il nous reste encore quatre jours. Donc, ça a le temps de très mal se passer dans les quatre derniers jours, on ne sait pas. Mais globalement, franchement, ça s'est bien passé. En fait, j'ai toujours envie de dire on sait quoi l'intention derrière la question parce que, en gros, pour nous, comme tu dis, bien passé, ça a répondu à nos attentes qui étaient de mieux tâter et comprendre le lieu, enfin tâter la vibe, de mieux avoir un peu la vibe et comprendre le lieu, rencontrer les gens. Et ouais, la conclusion, on ne la donnera pas parce qu'on ne l'a pas encore pour l'instant et qu'on a besoin de la maturer après encore. La question, c'est est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce qu'ils vous ont pris ? C'est une autre réponse. Si la question, c'est ça s'est bien passé dans le sens vous êtes heureux, ça répondait à vos attentes. Moi, perso, je n'avais pas d'attentes, je crois que toi non plus, si ce n'est rencontrer les gens. Et par contre, ça a été des ascenseurs émotionnels. Donc si derrière, ça s'est bien passé, on attend à ce que ça répondait amplement à « Ah ouais, c'est trop bien, ma maman ». Eh ben, il y a des moments de doutes, des moments d'enthousiasme, comme nous, ça nous bousculent dans nos questionnements de comment et où on a envie de vivre, ben... Bienvenue en direct de Macaravan. Aujourd'hui, c'est une journée de pluie quasi-incessante. Il est 21h-2. Je peux encore aller manger parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'aller dans les espaces communs parce que j'ai pas envie de voir des gens. Je ne suis pas dans le mood, là. Je suis... Ça fait une semaine aujourd'hui qu'on est là. Et là, ça fait deux jours que j'ai envie de voir personne, que je ne supporte plus le bruit, que... En fait, j'ai l'impression en ce moment que je suis de plus en plus sensible aux énergies des gens et où... En fait, surtout à la réaction de mon énergie vis-à-vis de l'énergie des gens qui m'entourent. Là, depuis deux jours, je me sens vidée, quoi. Qu'est-ce qui se joue, là ? Qu'est-ce qui se joue, c'est que... Je n'ai peur de jamais trouver ma place, en fait. En tout cas, ça me fait me dire que... Quel que soit le potentiel collectif avec lequel je vivrai plus tard... Je pense que c'est primordial de se poser régulièrement la question. Peut-être tous les mois, peut-être tous les trois mois. C'est quoi mon rêve aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ne me va pas et dont j'ai envie de me séparer ? Qu'est-ce qui me va... Et... Oh, un petit cafard champêtre. De se questionner sur... Qu'est-ce que je mets derrière la notion de collectif ? Qu'est-ce que ça implique pour moi ? C'est quoi mes attentes par rapport à une notion de collectif ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter avec joie sans rien attendre en retour ? Et qu'est-ce que j'attends du collectif ? Et qu'est-ce qui se passe si je ne reçois pas ça ? Parce que c'est vraiment au collectif de m'apporter ce que j'attends. Ce n'est pas évident de trouver le juste milieu. Voilà, juste pour dire que là, en ce moment, tout de suite, aujourd'hui, j'en ai marre. Voilà. Du coup, ça faisait des montagnes russes, mais ça fait partie du... ça s'est bien passé. Question suivante ? Oui. Question suivante, c'est... Quelle est l'expérience la plus difficile dans cette immersion ? Prenons un temps de réflexion. Ah 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 ! Attends, je réfléchis, moi, parce qu'il y a quelque chose. T'as trouvé, toi ? Oui, moi, je dirais que le plus difficile, c'est de revenir à nos questions. Et... comment dire ? Parce que quand j'arrive, tout est très concret. Et puis, on se met dans une dynamique de groupe qui fait du bien. On prend des repas tous les midis avec les gens. On s'amuse avec les gens sur place. Et on... En fait, on a l'impression d'avoir rejoint une coloc cool. Et on y est bien. Et c'est difficile de se sortir de ça en se disant... Au fait, si je reviens à mes questions de... Est-ce que je m'y projette sur des années ? Est-ce qu'on n'irait pas voir d'autres collectifs pour comparer à celui-ci ? Moi, ça me fait mal de revenir à des questions abstraites, à des incertitudes. Parce que ça fait tellement du bien d'être dans le présent, dans l'action, et d'être sur place, sur le lieu. Que de... voilà, de revenir aux incertitudes, on n'a pas envie, en fait. Et je n'ai pas envie de prendre du recul sur ce que je suis en train de vivre. Parce que je n'ai pas envie de revenir à l'incertitude. Pour moi, c'est ça le plus dur. C'est les moments où il fallait que je me sorte la tête de ce que je suis en train de vivre pour me dire... Alors, comment tu te projettes ? Ouais, 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 je suis trop d'accord de dire que c'est peut-être pas le lieu idéal ou quoi. Ça me sort du confort dans lequel on est là. Eh bien, ça sort du confort et ça te rejette dans le... Enfin, tu as une certaine impression de revenir à zéro, quoi. Oui, complètement. Ouais, moi je suis d'accord que c'est peut-être ça le plus inconfortable. Et sinon, dans la vie quotidienne, le plus dur. Franchement, en aussi peu de temps, je ne saurais pas dire. Non, parce que là, pour l'instant, ce qui nous a pas semblé dur, corrige-moi si je me trompe, c'est s'intégrer dans le groupe, rencontrer les personnes. Non, ça, ça se fait assez naturellement. Ça fait du bien parce que... Les gens sont assez simples et spontanés. Et puis, du coup, c'est direct, on s'est bien intégrés. Est-ce que... Faire du bénévolat sur le lieu, ça a été difficile ? Non, je me suis éclaté à faire de la maçonnerie, à donner un coup de main dans le jardin. Enfin, c'était chouette. Est-ce que... Est-ce que vivre en caravane, c'est difficile ? Bah, là, pour l'instant, c'est cool. On n'a pas trop chaud ou trop froid dans la caravane. On dort quand même plutôt bien. Par rapport à le matelas qui est un petit peu dur pour toi. Mais ça, c'est pas les aspects difficiles. Oui, en fait, c'est... Alors qu'on aurait pu s'y attendre. C'est pour ça que je dis, dans l'espace de trois semaines, en vrai, il n'y a rien de difficile. C'est plus, est-ce qu'on se projeterait vivre comme ça tout le temps ? Bah, là, je ne suis pas sûre. Non. Ouais, pour l'instant, enfin, c'est... Du coup, c'est... Voilà, là, dans cette expérience, dans cette immersion, rien n'est trop difficile. Moi qui suis un peu sensible au bruit, parfois, le bruit peut me saouler un peu, mais je pars isolée dans notre caravane et ça va. En vrai, c'est surtout des plans de choses, moi, qui, j'ai l'impression, sont plus simples au quotidien que dans mon quotidien en dehors. Mais voilà, c'est sur un temps trop court, je pense, pour juger. Ouais, sur un temps plus long, il nous faudra plus d'espace intime, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Question suivante. Comment allier collectif et besoin de solitude va ? Eh bien, ça, c'est le côté quand même assez cool qu'on a vu là, c'est que les espaces intimes ont l'air d'être vraiment bien respectés. Genre, je n'ai vu personne se trouver devant ou dans la caravane d'un autre alors que ce n'est pas prévu. Je n'ai vu personne aller toquer à la caravane de quelqu'un pour lui dire, toc, toc, est-ce que tu peux sortir de ton lit ? On a besoin de toi sur un chantier. Enfin, globalement, il y a des espaces intimes qui sont très petits et restreints, mais ils sont tous bien isolés les uns des autres. Tout le monde a conscience de ces bulles d'intimité et personne ne va aller crever. Et ça, c'est une bonne surprise pour moi. Je veux dire... Et les élans de chacun et les non-envies de chacun sont hyper respectés. En tout cas, de ce qu'on a vu là, de ce qu'on a ressenti là. Donc après, je pense que c'est à chacun de connaître ses limites pour respecter ses propres limites parce que ce n'est pas le collectif qui va respecter tes limites pour toi. Si tu ne les connais pas, personne ne peut les connaître à ta place. Et après, je pense que c'est des questions de ma personnalité qui me match. Voilà, ouais, ça n'a pas l'air tranquille. Comment combiner le travail sur le lieu et sa propre activité pro sans se cramer ? Je dirais même réponse que celle d'avant. Connaître ses limites, connaître ses besoins et être capable de prendre des temps pour se requestionner sur de quoi j'ai besoin là, qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi. Et si on a du mal à le faire seul, trouver quelqu'un avec qui le faire pour s'entraider là-dessus. Toi, tu dirais quoi ? Je dirais que sur les personnes présentes sur le lieu, on a vu beaucoup de métiers où les gens peuvent arranger leurs horaires. Enfin, des fois, c'est des professions libérales ou des... Les personnes qu'on a vues, elles arrangent leurs rendez-vous sur certaines journées de la semaine. Elles savent qu'il y a d'autres jours de la semaine où elles seront dispos sur le lieu. Et du coup, il y a un certain équilibre. Là, il n'y a personne qui bosse dans un bureau de 8h du matin à 17h le soir et qui rentre. Personne ne travaille comme ça sur ce lieu-là. Oui, il y a genre 3 ou 4... Il y a 4 personnes qui travaillent sur le lieu. Et du coup, les 8 autres ont une activité à temps partiel à l'extérieur. Voilà, après, ben, nous, on n'est pas encore là-dedans, donc on ne sait pas répondre pour nous. Mais c'est ce qu'on observe là. As-tu mis en place un atelier, vivre ses émotions comme tu l'avais souhaité ? Je ne me souviens pas avoir dit ça. Ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, je suis en formation de thérapeute. Et du coup, j'ai pu m'entraîner sur des cobayes. Donc ça, ça, c'était cool. Mais non, surtout que comme on est là en observation et pas en observation sans enjeu, c'est-à-dire que nous, il y a l'enjeu de notre projet de vie. Du coup, on est vraiment en immersion, en observation de comment on se projette dans l'endroit. Donc, je ne me voyais pas du tout... Enfin, là, je ne me voyais pas proposer des choses comme une personne extérieure. J'avais besoin de voir comment fonctionne le groupe et voir comment je me sens dedans, tout ça. On n'est pas arrivé avec des projets, du taf, on est arrivé complètement disponible pour découvrir le lieu. Donc, on ne se peut pas donner de travail à part ça. On ne se peut pas donner de travail à part ça. Il y aura peut-être d'autres questions demain, mais... Ah, c'est tout ? Pour l'instant, c'est tout. Et toi, quelles questions tu as envie de me poser ? Ah, quelles questions j'ai envie de te poser ? Parce que c'était trop court, j'ai envie de répondre à des questions. Attends, déjà, je vais regarder s'il reste de la bobine. Oui. Ta bobine. La bobine. Ah, j'ai l'écu trompé. Oh, on a 15 minutes, à l'aise. Ça va alors ? À l'aise, à l'aise. Il nous faut encore 10 questions. À l'aise, blesse, Pascal. Alors, ma question pour toi, ce serait... Est-ce que tu as envie de vivre à Brancolo aujourd'hui ? C'est la question qu'on se pose tous les soirs. Elle est facile, celle-là. Oui. Aujourd'hui, oui. Moi, j'aime trop l'endroit. Franchement, j'adore le lieu. J'aime bien les gens. Mais j'ai peur de me sentir emprisonnée du lieu. J'ai peur de me retrouver dans une situation qui me dépasse et dans laquelle je me sens emprisonnée. C'était bref. C'est clair. C'est très clair. C'est très clair. Il va falloir y pourvoir. Après, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en le vivant que je peux me rendre compte. Parce que là, je suis juste en projection, tu vois. Mais c'est ce qui me donne personnellement envie d'aller rencontrer aussi d'autres lieux pour voir comment d'autres lieux font, d'autres lieux vivent, d'autres personnes s'organisent. Ça me donne très envie de rencontrer d'autres hameaux. Et moi, je vais me forcer. Même si ça me ramène à mon inconfort de revenir dans l'incertitude. Non, parce que ce n'est pas en arrière. Tu te dis, là peut-être, mais eux, ils font comment ? Ce n'est pas que tu reviens au point zéro pour dire, je reviens au point zéro et en fait, je vais là. Si pour l'instant, on peut-être voit ici, juste eux, comment ils font là ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ramener là ? Est-ce qu'on va là et on fait, ah mais en fait, ici, ça ressemble vraiment beaucoup plus à ce qui nous fait rêver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !